J'ai regardé la dernière vidéo de Baskar Hypnomachie et à la fin il a mis un extrait qui m'a beaucoup interpellé. Le journaliste est de lit, jeune homme, jeune homme, mais plein du savoir. La congolexicomatisation, ça c'est au Congo. Des lois du marché propre, vous devez manger ça au stade. 6h à minuit, premier outing, 6h à 12h, vous mangez recours là-bas. Tous niveaux confondus, ne venez pas bomber les petits thorax ou quoi, vous aurez des cours. Les pays doivent être rétapés 2016-2017. De 12h à 18h, vous verrez avec mon équipage, vous aurez ce qu'on appelle de bouletances dans vos têtes. Troisième structuration, 18h à minuit, Edi Malou va donner cours à toute la République démocratique du Congo. Ne venez pas avec un petit discours boucané, on n'a pas besoin. Oh là là, Edi Malou, ce qu'il est en train de faire, c'est clairement du mode répand. Il dit voilà ce qu'il va se passer, voilà ce que vous devez faire. Il explique aux gens ce qui va se passer et ce que les gens doivent faire. Il va donner des cours, il va... Tu sais ce que je veux dire ? Genre vous allez venir, vous allez écouter, je vais donner des cours. Et ça sert à rien de venir pour bomber le petit orse. Ne venez pas avec votre FI, votre fierté. Non, vous allez venir, vous allez écouter, etc. Enfin bref, c'est que du mode répand. Beaucoup aussi de pensées extraverties, on dirait aussi un double masculin. Parlez aux gens de manière claire et un peu genre agressive, tu vois, genre... Et commencez pas à venir avec vos petits discours, on n'a pas besoin ! Apprendre parce que nous sommes déjà des leaders dans les quatre pires qu'on occupe sur trois. De quoi tu parles ? Nous sommes les leaders dans... Et vraiment en plus, c'est compliqué de même comprendre ce qu'il dit. Mais il te parle de trucs genre... C'est pas concret, c'est pas précis. Il te donne des heures, des machins. Mais son propos général, il te parle d'un concept, il te parle d'une idée qui n'a de sens que pour lui, tu vois. Et c'est dans son NI à lui, qui n'a de sens que pour lui, qui n'est compris que par lui, tu vois. Il va ensuite chercher à expliquer ça aux gens, à donner ensuite des consignes aux gens, à suivre, etc. Et en plus, ce sont des consignes par rapport au fait qu'ils vont devoir venir pour écouter. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref. Genre, écoutez-moi parce que je vais vous dire quand est-ce que vous allez pouvoir venir pour écouter ce que je vais vous dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'était dans la vidéo-là. Mais après, là, je parlais des modes jeux en précis. Mais les modes répand à chaque fois, c'est écoutez-moi qu'ils veulent te dire. Ils veulent toujours que les gens les écoutent. Ils veulent toujours... Parce qu'ils ont justement des informations organisées, contrôlées, maîtrisées, qu'ils veulent donner aux gens. Du coup, les gens, ils doivent écouter. Et c'est toujours eux qui expliquent, eux qui parlent, eux qui répandent leur savoir. Mode répand, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et les gens qui doivent écouter, qui doivent consommer. Tu vois, mode répand, mode consomme. Ce que les gens... Enfin, ce qu'eux ont à dire. Dans sa personnalité, on dirait un Sylvain Durif. On dirait juste que lui, c'est un double masculin. Peut-être un peu plus extraverti, je sais pas. La manière de s'habiller, de chercher à avoir l'air crédible comme ça. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les penseurs extravertis. Et chez les gens extravertis en plus souvent. Et regardez ses épaules. On voit bien que son truc est beaucoup trop grand, tu vois. On voit ça souvent chez les répands-jeux. On voit ça souvent chez les penseurs extravertis. On voit ça souvent. Ils vont avoir tendance à chercher à paraître plus gros qu'ils n'ont l'air. Dans leur manière de s'habiller, etc. Parce que justement, ils veulent être crédibles par rapport aux gens. Ils veulent dire... Ils veulent expliquer des choses aux gens. Ils veulent que les gens les prennent au sérieux. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment avec les TE qui cherchent à prouver qu'ils sont compétents, qu'ils vont chercher à s'habiller pour qu'on soit... Genre pour qu'on se dise... Ah, lui, on voit qu'on peut lui confier certaines tâches, tu vois. Les FE aussi, ils font ça. Mais ils cherchent à montrer qu'ils sont empathiques. Qu'ils sont compréhensifs. Qu'ils sont généreux, tu vois. Les TE, eux, ils cherchent à montrer qu'ils sont compétents. Qu'ils sont efficaces. Qu'ils peuvent faire les choses. Qu'ils ont les skills. Oui. Enfin... Les compétences, c'est une plutôt bonne traduction. Les compétences pour être crédibles à tel ou tel rôle, tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai regardé Megamind, le film d'animation. Je regardais plein de films d'animation que j'avais raté ou que j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Tempête de boulettes géantes, etc. Trop bien ce film. Trop, trop, trop marrant. Dans Megaman, il y a un super-héros que toute la vie il adore, etc. Et qui à un moment fait croire qu'il est mort. Parce qu'en fait, il en a juste marre d'être un super-héros. Il veut juste jouer de la guitare, etc. Et souvent, c'est ça qu'on voit chez les décideurs extravertis. Et chez les TE en particulier, c'est leur FI inférieur. En fait, ils ont juste envie de vivre leur rêve d'être chanteur, de jouer de la guitare. Un truc beaucoup plus personnel qui leur tient à cœur à eux. Mais ils ne peuvent pas parce que dans toute la vie, il compte sur moi. Et je dois être là pour les gens. Et les gens, et les gens, et les gens, tu vois. Et du coup, ils n'ont pas le droit, ils ont l'impression de ne pas avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. De faire ce qui leur plaît à eux. Et souvent, du coup, ils vont avoir cette image-là de super-héros à l'extérieur. Dès que tu les vois, tu te dis waouh, tu vois. Et après, quand tu vas apprendre à les connaître, c'est là que tu vas voir qu'en fait, genre derrière le masque, derrière le côté extraverti, en fait, justement, leur monde intérieur introverti n'est pas bâti, n'est pas construit. Ils n'ont pas assez confiance, etc. En leur propre identité, etc. Et souvent, les EJ, quand tu les connais, tu te dis waouh, ils sont impressionnants. Et plus tu les connais, plus tu te dis ah, en fait, pas tant que ça. Et tu apprends à connaître le vrai E. Et tu vois qu'en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Et tu vois qu'en fait, ils sont etc, etc, tu vois. Ils vont avoir tendance à chercher à prouver leur crédibilité de manière un peu maladroite, souvent. Ils vont avoir tendance à avoir ce genre de comportement-là, de mettre une veste beaucoup trop grande, alors qu'on voit genre ses petites épaules chétives, etc, tu vois. Il va mettre ce grand truc avec son micro en or. Je ne sais pas si ça lui ou si on lui a donné, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, il y a une volonté de paraître à l'extérieur, alors qu'on voit qu'à l'intérieur, entre guillemets, genre il n'est pas aussi solide et aussi crédible que ça, tu vois. On pourrait se dire mais non, mais peut-être qu'il n'a qu'un seul costume, peut-être que si, peut-être que ça. Sauf qu'en fait, c'est dingue parce qu'avec les personnalités, c'est un des domaines, c'est le seul domaine que je connaisse où le contexte n'a aucun intérêt, n'a aucune importance. Peut-être qu'encore une fois, donc, c'est sa seule veste, peut-être que si, peut-être que ça, mais non, mais il faut voir le contexte, etc, tu vois. C'est ce qu'on me dit à chaque fois et c'est parfaitement logique parce qu'effectivement, si on voyait ça qu'une fois, on ne pourrait pas genre, je ne pourrais pas le typer parce qu'il a mis une grande veste, tu vois. Et ce n'est pas par rapport à ça que je le type, je le remarque juste, mais en fait, à chaque fois, on se rend compte que ce genre de comportement-là, ce sont à chaque fois que chez certaines personnalités que, comme par hasard, le contexte les force à, tu vois. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que les décideurs extrovertis qui sont forcés à s'habiller comme ça, à mettre un masque social, qui sont forcés à avoir l'air crédible, tu vois. Je suis un décideur introverti, regarde mes vidéos, est-ce que je suis là en costard à essayer d'avoir l'air crédible ? Je m'en fous totalement. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Peu importe, ce sont deux manières de faire, c'est aussi ça qui fait ma spécificité, etc. Et justement, quand tu vas voir un DE, un mode répand, surtout, parce que comme ils veulent qu'on les écoute, etc., du coup, ils devraient encore plus être crédibles. Surtout, les modes répand, s'ils faisaient les mêmes vidéos que moi, lui, ce serait avec une belle caméra, ce serait avec un beau truc, un beau machin, il serait bien habillé, machin. Moi, là, ça va, je m'appuie, j'essaie d'arrêter maintenant de m'habiller en pyjama, etc., dans mes vidéos, mais je l'ai fait pendant très longtemps, tu vois. Parce que pas les mêmes fonctions, et non, mais j'ai pas le choix, en même temps, non, mais je dois faire des vidéos, etc., il faut que les gens me prennent au sérieux, donc j'ai pas le choix. Non, en fait, t'as le choix. Et souvent, on se rend pas compte, et plus on étudie les personnalités, plus on se rend compte que tout ce qui nous arrive est une décision de notre part, que les circonstances n'ont jamais aucun impact. Et quand tu vois genre des gens comme BigFlo et Oli, justement, une autre vidéo, je vous renvoie vers toute ma chaîne. Quand tu vois des gens comme BigFlo et Oli, ils ont la même histoire, ils ont la même vie, ils ont les mêmes parents, ils ont vécu dans la même ville, ils ont la même carrière, etc., pourtant, malgré tout, il y a un DE, il y a un DI, et ils vont t'expliquer la chose de deux manières différentes, ils ont vécu deux vies différentes, ils ont pas eu les mêmes contraintes, etc., alors que pourtant, objectivement, dans le monde réel, ils ont eu pareil. Ils ont la même vie, les deux, tu vois. Mais leur rapport aux fans, leur rapport à l'industrie, etc., etc., va être vu différemment parce qu'ils ont des personnalités différentes. Donc, c'est pas le contexte qui fait, c'est comment est-ce que toi, en tant que personne, tu vas voir la chose parce que tes fonctions vont te faire croire que tu dois mettre un gros costard pour qu'on te prenne au sérieux parce que tu parles de ton truc NI, super vague, super... enfin bref, OI, même sans rentrer dans des précisions, même si je pense que c'est NI, OI, super vague, super incompréhensible, et tu veux travailler avec les gens, et vous allez faire ci, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, à donner des ordres, à donner des consignes aux gens tout le temps, tu vois, à dire qu'on va voir avec ton équipe, etc., tu vois, genre aussi, ils travaillent avec une équipe, vous allez venir et mon équipe va s'occuper de vous, machin. Contexte, contexte, contexte. Ouais. Bon. Genre, la seule chose en commun, c'est leur personnalité. Et leur personnalité, ça veut dire leurs actions, leurs peurs, leur manière de se comporter, etc., leurs décisions. Donc, du coup, en fait, c'est tes décisions, et c'est ta vision du monde, et c'est tes peurs qui vont t'amener à finir dans certaines situations. Et tu finiras par être, effectivement, dans certaines situations, mais tu auras créé ta propre réalité parce que, de base, même si tu étais dans une autre situation, tu aurais recréé cette situation-là, en fait, par toi-même. C'est toi qui crée ta réalité. Et quand tu comprends ça, soit tu vas avoir l'impression que j'accuse les gens et que je dis que c'est votre faute, etc., soit tu vas comprendre que, du coup, ah, du coup, je peux, en fait, faire ce que je veux avec ma vie parce que je suis libre, et si j'arrive à sortir, à m'échapper de ce, comment dire, de cette prison, bon, c'est le EP qui parle de cette prison et de ce contrôle mental, ok ? C'est le EP qui parle, mais tu le traduis avec tes fonctions et avec ce que tu veux. Si tu arrives à t'échapper de tes fonctions dominantes, si tu arrives à t'échapper de ta vision du monde à laquelle tu n'as pas réfléchi, de tes peurs auxquelles tu n'as pas réfléchi, etc., tu te rendras compte qu'en fait, tu es libre et tu pourras ensuite faire ce que tu es, tu pourras sortir de ce chemin-là que tous les INTJ prennent et finir comme Eddy Malou, finir comme Sylvain Durif, même personnalité, même tendance à être fou et à expliquer des trucs aux gens que personne ne comprend. Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou, E-double-D-Y-T-Réunion-M-A-L-O-U, c'est-à-dire, ça veut dire, imposer la force vers l'ovalium, c'est-à-dire l'estime du savoir, les gens qui connaissent beaucoup de choses, incristallisées, imposées, intentionnées, ça, dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre, congolais. La congolexi... quoi ? Eh bien, la congolexicomisation des lois du marché, c'est quand les lois du marché se congolexifient. L'avoir en prof, vous imaginez l'avoir en prof ? 6h à 12h, vous mangez le cours là-bas. Tous niveaux confondus, venez pas bomber les petits thorax, vous aurez des cours. 18h à minuit, Eddy Malou va donner cours toute la République. A l'aide !